bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment faire le circuit électrique pour nous permettre de réceptionner le signal émis par une télécommande que nous allons donc enregistrer grâce à lattice pro donc nous verrons ensuite les réglages sur lattice pro et enfin une fois que nous aurons le signal comment le traiter donc voilà le circuit que nous devons réaliser un le signal émis par la télécommande sera traité par une photodiode ici qui est relié donc à une résistance et nous nous étudierons la tension aux bornes de cette résistance grâce à la centrale d'acquisition donc tout d'abord comme très souvent en élec votre générateur donc hors tension il n'est pas allumé mais il est branché vous régler le curseur current au maximum peut faire pareil pour fine donc un courant au max voltage tension au minimum vous pouvez l'allumer et la tension qu'on vous demande ici c'est 5 volts donc vous réglez votre sélecteur pour avoir 5 volts et ensuite vous éteignez la réglage de tension est fait donc le générateur donc le la borne plus est ici donc borne plus générateur c'est la borne rouge vous prenez comme habitude de mettre un fil rouge ça n'a pas d'importance c'est juste plus facile quand on vérifie vos circuits électriques donc la borne rouge est relié donc ici à la photodiode et on voit en mode bloqué puisque le courant va circuler dans ce sens donc la diode en sens bloqué ici sens bloqué à la borne plus du générateur ensuite la résine la photodiode est relié une résistance de 470 ohms je la mets directement ici c'est relié je vous rappelle que les quatre points ici en fait c'est qu'un seul point c'est tous reliés au même point vous pouvez brancher directement la résistance à la suite pas besoin de mettre deux fils et ensuite la résistance et bien elle elle est reliée à la borne moins du générateur ici donc borne moins du générateur vous prenez l'habitude de mettre un fil noir par exemple ici la borne moins donc nous ici la borne moins c'est la borne bleu voilà donc le circuit est réalisé maintenant il me reste à brancher alors non pas un voltmètre ici mais la centrale d'acquisition donc la centrale d'acquisition donc c'est comme le voltmètre on branche en dérivation donc aux bornes de la résistance ici par exemple à la sortie à l'entrée pardon ea0 ea1 ea2 comme vous voulez ici j'ai ea0 et ben sur la centrale d'acquisition c'est pas écrit comme pour la seconde borne c'est directement relié à la terre donc ici au deuxième borne de la résistance à la petite phase de terre ici de la centrale d'acquisition voilà le circuit est réalisé nous allons pouvoir maintenant passer aux réglages sur la tisse voyons maintenant les réglages à faire sur la tisse donc nous avons mesurons la tension aux bornes de ea0 donc je vais cliquer ici sur ea0 si bien sûr vous vous avez branché sur ea4 e1 5 ea2 vous choisissez la voie qui correspond ensuite vous avez vu donc sur le document il faut que vous preniez 100 mille points ici 100 mille la période d'échantillonnage des deux micro secondes donc on va mettre deux et micro secondes vous avez la touche micro sur votre clavier seconde et donc on veut un temps d'enregistrement total de 200 millisecondes voilà très bien en source eh bien vous allez mettre ben la voix que vous avez donc ici ea0 on choisit le sens montant on met un seuil de quatre volts donc là les réglages sont faits ensuite vous allez lancer l'acquisition en appuyant sur la flèche bleue ici et avec la télécommande vous visez votre photo de l'on appuyant sur la touche 1 voyons maintenant comment utiliser la tisse pour étudier le signal transmis par la télécommande et comment bien sûr répondre aux questions donc vous avez ici deux signaux envoyés par la télécommande donc on va étudier plutôt celui de droite qu'on voit en entier si on veut voir plus de détails on va utiliser la loupe donc on peut faire clic droit loupe et ensuite en maintenant va sélectionner la zone que l'on veut agrandir que l'on veut zoomer et vous lâcher et vous avez le signal ici que vous pouvez voir avec plus de détails et les différents bits transmis par la télécommande et ensuite vous faites clic droit terminé pouvoir étudier signal dans ce tp je vous demande aussi de mesurer des durées donc pour les durées vous voyez elles sont sur l'axe des abscisses puisqu'on a le temps millisecondes donc pour ça on va utiliser le réticule qui va nous donner les valeurs sur l'axe à l'axe des ordonnées l'axe des abscisses nous on s'intéresse à l'axe des ordonnées des abscisses pardon donc pour mesurer une durée d'intervalle de temps vous allez pouvoir vous placer à ce que vous considérez de votre t0 vous double cliquez vous voyez ces zéros qui s'affichent le curseur devient rouge et vous allez pouvoir vous déplacer sans cliquer pour mesurer donc votre intervalle de temps si par exemple je considère que ici c'est la fin d'un intervalle de temps et ben j'ai un intervalle de temps de 26 millisecondes ça c'est assez facile d'utiliser cet outil pour mesurer des durées et quand c'est fini vous faites clic droit terminé si vous voulez aussi revenir au signal de départ vous voulez avoir les deux signaux envoyés par la télécommande ben ne plus zoomer vous pouvez faire clic droit et calibrage et vous avez de nouveau le signal de départ vous avez de nouveau le signal de 25 % Sous-titrage FR ?